Faï Monama est libre, Denis Sassou Nesso s'est fait ridiculiser. C'est un véritable soulagement pour toute la diaspora congolaise. L'activiste politique André Bitouma est libre de tout mouvement sur l'ensemble du territoire français. Son expulsion initiée par le régime de Brazzaville vient d'essuyer un revers judiciaire. Les avocats de Faï Monama ont obtenu sa libération, contrairement aux oiseaux de mauvaise augure, du régime du despote Denis Sassou Nguesso qui avait été payé pour interférer et obtenir l'expulsion de M. André Bitouma, alias Saï Monama. Nous tenons ici à remercier toute la diaspora congolaise dans le monde ainsi que aux hommes politiques congolais qui sont intervenus auprès des autorités françaises. honte aux partisans de la dictature congolaise. C'est ça le Congo, un pays composé qu'il est hypocrite. Là je suis voulu. Bon, je vais vous donner une information. Dès que j'arrive à mon hôtel, je vais encore appeler des stades de rétention pour les demandés d'un espace en Basman. On doit expulser. J'appelle encore devant vous. Après je vais aller là-bas, je vais sous place. Je vais voir pour les donner des informations. Là je vais à Roissy, j'appelle encore. On doit expulser M. Basman. il faut m'a bien d'ailleurs je vais appeler encore devant vous voyez parce qu'il y a une blague et c'est pas une blague moi j'ai blague je joue pas m'a bien passé en réalité le numéro est où les sortes de rétention les sortes de rétention m'a semaine on va appeler les sortes de rétention foudre la bingale il quand il n'aura bien l'ambassment bon c'est parce qu'il n'aura ce qu'il n'aura les gens ne veulent pas l'écouté de l'inguer la bourgogne a pu sauter réparer toi j'espère que j'aurai quelqu'un au bout de la vie il faudra bien l'ambassment on doit les virer à quelle zone n'est pas marrenait par me qui est pas ma question oui bonjour monsieur je vous appelle pour savoir voilà je vous appelle non 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 mais moi j'ai allo je vais avoir des informations si vous avez un délégué chez vous au nom de bitumba andré non non mais oui mais moi je vous appelle pour vous demander de l'esprit c'est un délégué c'est un voyeur criminel faut pas voir plus c'est de lui non non les gens qui disent qu'il est bon c'est ses amis criminels c'est un monsieur si vous le laissez si vous l'avez vous allez régléter c'est un criminel il est fiché s il est fiché s vous savez ça voilà il est fiché s voilà voilà excusez-moi monsieur il a remboursé de l'essence et il a jeté un côté un molotov pour incendier l'ambassade imaginons les conséquences si l'ambassade avait plus fait dans le fait allait se propager et si tous les humains voisins donc il allait tuer beaucoup de personnes c'est un criminel nous sommes tristes d'apprendre cette situation faille mon amas je le connais en tant que grand activiste de la cause humaine de la cause des libertés individuelles et collectives c'est un grand activiste de défense des droits de l'homme j'espère que nous les congolais de brazzaville nous seront écoutés entendu par les autorités françaises et que ce monsieur va rentrer chez lui retrouver sa femme et ses enfants et pour ce monsieur boquillot qui vient de faire des accusations graves je demande à l'avocat de faille mon amas de prendre cette vidéo et d'aller porter plainte en diffamation parce que ce qu'il dit c'est diffamatoire c'est grave et c'est susceptible de poursuite pénale et j'espère que c'est lui qui sera arrêté parce que le gros voyou c'est ce monsieur boquillot qui dit des mensonges qui dit des calomnies et qui n'hésite pas à jeter en pâture un compatriote un citoyen du monde qui n'a eu pour tort que de défendre nos droits à nous tous j'espère que je serai écouté et que ce monsieur rentrera chez lui merci 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 Sous-titrage FR ?